Salut à tous, ici Aziz, on se retrouve pour une nouvelle Facu, le format où vous posez des questions et où je donne les réponses. Alors dans un premier temps, j'aimerais remercier toutes les personnes qui posent des questions, là il y en a eu, il y en a de plus en plus en fait, que ce soit entre les commentaires YouTube, les messages Instagram, même sur Facebook, alors que je calcule pas du tout Facebook. D'ailleurs, qui calcule Facebook ? Devrais-je dire copain d'avant ? Bref, c'est toujours un plaisir de vous parler. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous parler de 2-3 petits trucs, parce que ça vous concerne, vous, les gens qui me suivez. Alors pour commencer, je tenais à dire à toutes les personnes qui me regardent que j'ai ouvert un Tipeee. Tu te demandes ce que c'est qu'un Tipeee ? C'est une plateforme participative qui permet aux créateurs de contenu de recevoir des petites aides de leurs abonnés, etc. Donc, vu qu'il y a pas mal de gens qui m'envoyaient des messages à savoir comment ils pouvaient m'aider, je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée. Alors rien n'est obligatoire, quoi qu'il arrive, mon contenu sera toujours gratuit. Ça va pas changer. Je reçois de plus en plus de messages de soutien et de personnes qui aimeraient que la chaîne grandisse de plus en plus. Et rien que pour ça, je vous en remercie. Alors je te mets tous les liens dans la description, mais bon, je vais t'expliquer un petit peu quand même, parce que bon, on est entre toi et moi là. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plusieurs paliers, ok ? Donc en fonction des envies de chacun, en fonction des moyens de chacun, et ben vous pouvez m'aider à la hauteur de vos moyens, tout simplement. Ce que j'ai fait, vu qu'on est dans le rock et dans le métal, chaque palier a un nom. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de paliers. C'est en fonction de vous, en fonction de votre bonté, etc. Quoi qu'il arrive, tout l'argent que je vais percevoir par Tipeee va m'aider à les investir dans la chaîne. Donc une deuxième caméra, peut-être un meilleur micro, des meilleures lumières, parce que là, ça commence vraiment à me faire mal aux yeux, là, ce tableau de luminothérapie. Voilà, j'ai ça constamment dans la tronche. Donc voilà, et forcément, je ne vais pas le remettre comme il était, ça va me saouler. Ouais, on va dire que c'était pas mal. Donc voilà, si tu as envie d'aider la chaîne à se développer, va sur Tipeee, n'hésite pas, ça me ferait toujours plaisir. Et puis, vu que je suis un mec qui n'aime pas recevoir 100 données, et ben à chaque palier, il y a une sorte de récompense. Récompense, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voilà, il y a un échange, il y a une contrepartie. Le mot, c'est contrepartie. Je te laisse le lien, va te checker, je compte sur toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vu que je reçois énormément, mais énormément de messages, ça me saoule, c'est pas comme tout à l'heure, d'à peu près partout, et ben on m'a conseillé d'ouvrir un Discord. Donc les gens de mon équipe, alors, je crois que mon équipe, on doit être trois. Les gens de mon équipe m'ont conseillé de créer un Discord, où en gros, c'est une plateforme qui permet d'échanger avec son audience. Donc j'ai trouvé ça cool comme concept. Il y a différents salons, alors ça va du Home Studio pour répondre à vos questions, du Matos. Il y a même un onglet pour les groupes, depuis cet onglet-là, parce que je reçois beaucoup de liens de groupes, et j'arrive pas forcément à me souvenir à chaque fois de quand je reçois des trucs. Là, il y a un onglet sur le Discord, où en gros, il y a écrit groupe émergent, ou scène française, ou je sais plus comment j'ai appelé ça, où ça pourrait vous permettre de balancer vos infos. Et puis moi, vu que j'ai ma playlist que je change toutes les semaines, ça me permettra d'aller chercher dans cet onglet-là, vu que tout sera répertorié grâce à vous. Et voilà, comme ça, ça fait une sorte de petit écosystème entre vous et moi, où on essaye d'avancer ensemble et d'aider au maximum les gens qui se bougent pour que le rock et metal puissent vivre en France. Et je crois que c'est tout, ça fait déjà beaucoup. En tout cas, voilà, j'ai mis tous les liens dans la description, le Tipeee pour ceux qui veulent m'aider financièrement, et le Discord pour ceux qui veulent échanger avec moi de manière un peu plus fréquente, ou même des fois je serai dans le salon vocal où on pourra échanger de vive voix. Donc, je compte sur vous, les liens dans la description. Maintenant, on passe aux questions. Je mets l'ordi là juste en dessous pour que ça fasse un petit peu prompteur. Donc, cette première question me dit, du fait de t'appeler Aziz et d'être, entre guillemets, différent du métal de base, du moins de ce qu'on imagine, est-ce que tu as été confronté aux victimes de racisme dans la scène métal française ? Eh ! Merci beaucoup d'avoir posé la question. Alors, est-ce que j'ai été confronté à du racisme dans la scène métal ? Oui ! On va dire qu'à différents degrés. Alors, ça va de la petite remarque un petit peu beauf, qui aime bien souligner du fait que je sois d'origine algérienne. Je le vois même dans les commentaires. Je t'avoue que si je m'arrêtais à chaque fois, je me serais battu plein de fois. Ça n'excuse en rien. C'est notamment les gens qui ont peur de l'inconnu. Alors, je pourrais parler pendant des heures de ça, et ça se trouve, je vais être mal compris. Je vais donner un exemple tout bête, c'est que, par exemple, il y a des gens qui trouvent ça incroyable, qui trouvent ça choquant même, qu'un mec qui s'appelle Aziz soit fan de Metallica, d'Aborted, soit fan de musique extrême, d'après leur dire, il n'y a que des blancs qui s'appellent Olivier et qui ont des books qui écoutent du métal. Alors que, pas du tout. Je ne sais pas comment placer ça, déjà. S'en suit forcément de petites réflexions, parce que les gens comme moi écoutent PNL, donc je ne sais pas ce que c'est que les gens comme moi, à part des gens chelous, parce que je me considère comme une personne chelou. Je pense que j'aurais pu perdre mon sang-froid, c'était quand je bossais dans cette fameuse salle de concert. J'étais barman, je ne sais pas, pendant 10-15 minutes, il était en train de chanter en allemand, donc de ce que je connais de l'allemand, bon, bah c'était de l'allemand, avec le bras droit bien levé et bien tendu, en ma direction. Le genre d'exemple que je pourrais donner, alors je ne sais pas trop quoi penser, je peux dire, oui, mais le mec était complètement torché, machin, etc. Ça n'excuse en rien, clairement pas. Je condamne ce genre d'acte, ça m'a quand même forgé. Je pense que ça a été la réelle seule fois où j'ai été confronté frontalement au racisme. J'ai beau l'air d'être sympathique, comme ça, comme tu me vois à rigoler, etc. Je pense que quand tu me vois en vrai, tu n'as pas trop envie de me faire chier. Du moins, c'est ce que je pense. Forcément, je suis tout de suite moins sympathique. Quand les gens sont chelous un petit peu autour de moi, je n'ai pas la même vibe. Confronté au racisme, oui, mais je pense que je ne suis pas le pire. En même temps, il n'y a pas de seuil de tolérance avec ces gens-là. Donc, j'espère avoir répondu à ta question et ma mèche se rebelle. C'est mon antenne anti-raciste. La deuxième question. Que penses-tu de Dream Theater ? C'est vachement intéressant comme question auxquelles je ne vais pas répondre du tout. Tout simplement parce que le but de ma chaîne, c'est de faire découvrir des groupes aux gens, une certaine culture, à des gens qui ne connaissent pas forcément, ou alors d'un peu plus s'approfondir, ou juste d'échanger sur un groupe ou un sujet en particulier. Donc, si je réponds comme ça, frontalement, à dire ça, je n'aime pas, ça, je n'aime bien, etc. De un, on s'en fout, ça ne rapporte rien du tout. Moi, j'aime bien rapporter une plus-value. Et en plus de ça, c'est me tirer une balle dans le pied parce que forcément, c'est un sujet que je sacrifie au détriment d'une réponse. Mais du coup, Dream Theater, parce que je vais quand même répondre d'une certaine manière à ta question. C'est que Dream Theater, je ne sais pas si vous avez vu, moi en ce moment, ça pop sur mon YouTube, c'est qu'il y a un mec qui, je crois, est indonésien, fait des covers de batterie, mais en fait, il n'a pas de batterie. Il a créé une batterie, tout un kit de batterie avec des matériaux de récupération. Alors, tu peux voir des casseroles, tu peux voir des couvercles, des canettes, etc. C'est assez impressionnant. Le gars, il s'est dit, je vais faire de la batterie, donc je vais faire de la batterie. C'est devenu viral sur le net. C'est arrivé jusqu'aux oreilles de Mike Portnoy. Si je ne me trompe pas, ils sont associés avec Tama pour envoyer une batterie au gars. Donc voilà, je ne vais pas dire si j'aime bien ou pas Dream Theater, mais ce que je peux te dire, c'est que cet acte-là, je l'ai trouvé vachement cool. Respect Mike Portnoy, respect Dream Theater et respect Tama. Alors la troisième question me demande. Salut Aziz, pourrais-tu me donner ta Dream Team pour faire le meilleur groupe de Néometal ? Les questions totalement subjectives. Donne-moi deux secondes pour réfléchir. Parce que forcément, il y en a qui vont dire, mais Sliplos, ce n'est pas du Néometal, mais c'est du Néometal. Il y aurait deux chanteurs. Corey Taylor, ok, on est d'accord, c'est mon chanteur préféré. Corey Taylor. Death Fafara de Cold Chamber slash Devil Driver. À la guitare, West Borland. Ouais, gratos de Lim Biscuit. À la basse, à la basse, je mettrais le bassiste de Primus. Donc c'est ça, il me manque un batteur. Je n'aurais pas à dire, j'ai envie de dire le batteur de Face No More et j'ai oublié son nom. Parce que ce mec-là, je l'ai vu avec Ozzy Osbourne et c'est vraiment la claque, ce gars-là. Oh, bah merde alors. Oh, je ne sais pas du tout. À la batterie, je ne sais pas du tout. Oh, je ne sais pas du tout. L'enfer. Je vais taper batteur néo-métal. Attends, attends, attends. Là, pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de jouer à Jordi seul. Batteur néo-métal. Si, si, si. Je vais même... Si, 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 si. Je ne vais même pas checker. Le batteur de corne. Le batteur de corne. Le bassiste de Primus. Corey Taylor. Death Fafara. West Borland. Un autre gratteux. Merde, je ne trouve pas. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir deux gratteux. Un, c'est bien. Parce que dans le système... Tiens, si, le gratteux de système. Voilà, le gratteux de système. Ouf ! Question suivante ! Alors, pour le coup, là, cette semaine... Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que vous étiez timide ou j'en sais trop rien. Il n'y a pas eu énormément de questions. Enfin, il y a eu beaucoup de questions de qu'est-ce que tu penses de ce groupe-là et qu'est-ce que tu penses de ce groupe-là, etc. Donc, forcément, ça filtre pas mal. Donc, je vais vous quitter avec une question qui est un petit peu longue. Je vais prendre le temps d'y répondre parce que, c'est quand même un petit pavé et que je trouve intéressant et qui, en plus, il y a plein de mots gentils et moi, j'aime bien les mots gentils. Ce message dit « Salut Aziz, merci pour tout le contenu que tu proposes. Je voulais savoir si dans ton parcours musical, tu avais étudié au conservatoire ou autre école de musique car je trouve tes connaissances musicales vachement poussées et ta pédagogie folle, notamment dans ton format où tu composes à la manière d'un groupe et ta réadaptation des artistes pop version métal. Du coup, ça me questionne et je n'osais pas poser la question jusque-là. Désolé du pavé, en tout cas, continue ce que tu fais, ta bonne humeur est contagieuse. Mon égo, là, genre... Pow ! Merci à toi, merci ta question à choix multiples. Ton petit QCM... Attends, je vais relire. Ton parcours musical, tu avais étudié au conservatoire ou autre musique. Alors non. Non, 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 non. Mon parcours musical est très simple. Metallica, guitare, James Hetfield, Fight Fire with Fire et ensuite, j'ai appris que ce que j'aimais. J'ai toujours été contre le conservatoire et je ne suis pas très système scolaire. Ok ? Je trouve qu'il y a plein de défauts dans le système scolaire. Le fait de noter des gens, je trouve ça un petit peu bizarre. Le fait de noter des gens par rapport à d'autres personnes qui n'ont pas forcément les mêmes capacités, je l'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre parce que forcément, celui qui a des meilleures notes, il est mieux armé pour réussir sa vie alors que je trouve que pas du tout. Un petit peu énervé contre le conservatoire ou autre école de musique. Alors, je te dis ça aujourd'hui. Aujourd'hui, enfin, moi, j'ai mon neveu qui est en école de musique et je trouve l'école super. Il y a des gens qui font du conservatoire, il y a des sections en fait musiques actuelles et je trouve ça vachement génial. C'est juste que moi, le format scolaire ne m'intéressait pas au moment où j'ai appris. Il fait un temps que je voulais intégrer parce que j'étais arrivé à un mur où en gros, moi, niveau théorie musicale, je ne connais rien. Je fais tout au ressenti et tout à l'oreille. Donc, c'est vachement ouf ce message-là parce que je ne prétends pas du tout avoir des connaissances ni de pédagogie, etc. Je joue juste avec mon cœur et ça fait un peu bateau de dire ça. Je ne suis pas dans le truc de feeling, etc. Forcément, je joue ce que je kiffe et ça se ressent et ça fait longtemps que je joue ça. Donc, voilà. Mais par exemple, tu me demandes de faire du jazz manouche, je suis en PLS direct. Rien que le fait d'y penser, j'ai un point de côté. Les études musicales, ce n'est pas pour moi parce que justement, les gens qui ont fait le conservatoire, ils ont toujours été stressés de passer leurs examens et puis tu redoubles alors que moi, je trouve que la musique, c'est avant tout un plaisir, ok ? Si ce n'est pas tes parents qui te forcent à y aller, faire un instrument dont tu n'as pas envie, qui ne te fait pas kiffer, oui, ça reste du plaisir avant tout. Oui, les gens de mon entourage qui ont fait le conservatoire, beaucoup de stress. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui ont arrêté de faire de la musique alors qu'ils adorent ça. Ils ont tellement été bloqués, cassés, rabaissés parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases que le conservatoire demandait. Et bien, je trouve que ça fait un beau paquet de gâchis. Donc voilà, ce n'est pas anodin que tous les mecs que je kiffe, que ce soit des Dave Grohl, etc., ce sont des mecs qui se sont dit « Tiens, je vais faire ça. Oh, j'aime bien faire ça. Et ils le font. Et à force de travail, ils y arrivent. Travailler patient, c'est ce que je dis toujours. Alors, j'ai essayé de prendre 2-3 cours par-ci, par-là parce que je savais ce que je voulais bosser mais je n'arrivais pas tout seul. Mais je n'ai pas suivi un cursus d'études musicales. Même dans mon lycée, il y avait une section musique où j'étais intéressé par faire cette section-là. Et en fait, j'avais ce ressenti que c'était tellement une élite, tellement des gens au-dessus de tout. Franchement, j'étais beaucoup trop mieux confiné dans mon petit casque à écouter Slayer tranquillou à la cafette en attendant mon sandwich poulet. Et voilà, quoi ! Je pense avoir fait le tour. Merci de toutes ces éloges, en fait. Parce que aussi, je reçois beaucoup de messages de personnes de par mes vidéos, de par ce que je dégage. j'ai envie de reprendre un instrument. Il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont envoyé des photos de Harley Benton suite à la vidéo que j'ai faite avec cette petite pelle-là. Donc ça, pour moi, ça veut tout dire. C'est la plus grosse victoire que j'ai depuis que j'ai cette chaîne YouTube. C'est donner envie aux gens de faire de la musique. Alors que j'ai souvenir que quand j'avais fait mon premier concert, il y a une personne qui avait débarqué et qui m'avait dit droit dans les yeux « Aziz, la musique n'est pas faite pour toi. Tu devrais arrêter dès maintenant. » Je suis tellement du genre à écouter ce que les gens me disent que du coup, j'ai continué. Quoi qu'il arrive, si vous kiffez un truc, foncez. Écoutez pas les gens qui disent que... Quoi qu'il arrive, écoutez pas les gens. Écoutez ce que vous ressentez. C'est pas grave d'avoir des doutes. C'est pas grave de ne pas réussir. Du moment qu'il y a la flamme et qu'il y a l'envie, vous êtes les rois du pétrole. Parce que forcément, si j'avais écouté les personnes bienveillantes, j'aurais pas fait de vidéos sur Internet, j'aurais pas fait de chaîne YouTube, j'aurais pas entrepris tout ce que j'ai entrepris et je serais très triste dans ma vie. Quoi qu'il arrive, les gens transposent leurs craintes sur vos ambitions et ça, c'est naze. Écoutez-vous, faites-vous confiance, foncez et posez-vous les questions plus tard. Hein ? Ok ? Quoi qu'il arrive, moi, toutes les semaines de vidéos, si vous voulez aider la chaîne à se développer, le Tipeee, si vous voulez qu'on échange plus, le Discord, si tu veux me faire écouter ton groupe, le Discord, si tu veux parler matos, le Discord, etc. En attendant, les amis, moi, je vous laisse là et je vous dis à très vite pour encore plus de Metal, motherfucker ! Yeah ! ! You know the story, you can never tell ! Just die !